le soleil est revenu on va permettre de sécher un peu tout on n'a pas été mouillé la tente a bien tenu le coup pas de problème bref c'est juste qu'il fait bien meilleur aujourd'hui on sait pas trop ce qu'on va faire ce que les sentiers de vélo doivent probablement pas être encore secs mais sinon ce sera pour demain et après-midi la vue du bureau quand même mieux le camping quand il y a du soleil on 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 bon bah c'est le drame premier incident avec la tente on la remonte là et deux arceaux qui fendent donc il y en a un pas beaucoup juste ici une petite fissure mais bon je ne voudrais pas forcer trop pour que ça qu'est-ce qu'il se plie l'autre carrément beaucoup plus fondé on va vous mettre un bout de tube qui était livré avec parce que je pense qu'ils ont fait beaucoup mais un peu déçu parce que on a dû la monter et démonter 4-5 fois cette tente donc c'est quand même pas c'est pas énorme là quand je compare avec notre ancienne tente qu'on avait dû monter et démonter au moins 100 fois sans jamais avoir de problème va falloir qu'on regarde comment on peut changer ou réparer ça alors là on essaie de déterminer tout quoi le diamètre de nos arceaux pour pouvoir trouver tout quoi les réparer attention c'est extrêmement scientifique comme méthode ouais parce que c'est au millimètre frais ces conneries mais comment mesurer des millimètres quand on a pas de règle c'est pas facile heureusement on a deux cerveaux ultra brillants qui vont résoudre ce problème là on espère bon ben réalpitre en espèce tu veux être notre sauveur bon j'avais pas ce qu'on veut on va aller ailleurs un défaut d'avoir trouvé un kit de remplacement on a acheté du tape on espère que ça va limiter l'éventuelle propagation de la fissure on a acheté du tape on a acheté on a acheté du tape 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 on a acheté du pain des pâtes et du steak caché Et voilà, c'est déjà un peu de problème.